120 secondes, l'invité de la rédaction. L'Assemblée Générale de Neuchâtel-Xamax s'est tenue hier soir au stade de la Maladière sans surprise. Le propriétaire du club Boulat-Chagaïef a été élu président du conseil d'administration, un conseil dans lequel il siégera désormais seul avec son bras droit, Islam Satouyev. Barner Echliman, bonjour. Bonjour. Vous avez assisté à cette Assemblée Générale, ce qui n'a pas été le cas du nouveau président Le Xamax. En effet, Boulat-Chagaïef était absent pour, je cite, motifs familiaux, mais ce n'était pas le seul actionnaire à être excusé puisque M. Robert de Boudry était également absent vu qu'il avait piscine et que M. Baldinetti de Marin n'était pas là non plus parce qu'il a dû aller dire bonjour à sa Meymé. Oui, mais M. Chagaïef est actionnaire majoritaire. On ne peut donc pas vraiment comparer son influence à celle de M. Robert ou de M.… Baldinetti de Marin. En effet, d'ailleurs, nous n'avons pas manqué de mentionner ce fait à M. Satouyev, lequel nous a répondu, je cite, « Napolény de Boulgour-Yeshka, sobsvenogo indiéki », ce qui signifie littéralement « allez remplir de boulgours les testicules de vos propres dindons », autrement dit « occupez-vous de vos oignons ». Et donc, en l'absence de M. Chagaïef, c'est son adjoint M. Satouyev qui a répondu aux questions des petits actionnaires et des médias. Oui, mais non. Comment ça ? Eh bien, c'est-à-dire qu'on a essayé de lui en poser des questions, mais il n'a pas voulu répondre à nos questions, à part à une. Laquelle ? Eh bien, nous lui avons demandé « pourquoi n'avez-vous pas voulu répondre à nos questions ? » Question à laquelle il a répondu, je cite encore, « je n'avais pas envie de répondre à vos questions ». Voilà, donc on ne sait pas beaucoup plus sur l'avenir de Neuchâtel-Xamax, au-delà des nombreuses rumeurs, plus ou moins tenaces, qui planent sur le club. Oui, en nageant plein mélodrame, en effet, cette histoire est décidément digne de Paginence Davida. De quoi ? Paginence Davida, le roman de la vie, c'est une télé-novela brésilienne avec Fernanda Vasconcelos et Thiago Lacerda. Toutefois, il faut bien dire que la comparaison n'est pas parfaite, puisque, contrairement à Boulac-Tchagaïef, Thiago Lacerda ne ressemble pas à un mandril. Voilà, Bernard, essayons peut-être de rester à peu près objectifs, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'on peut, pour conclure, tenter de résumer la situation de Xamax en quelques points ? Eh bien, tout d'abord, les petits actionnaires détestent désormais leurs nouveaux dirigeants, qu'ils ont traités hier de dictateurs et de fascistes. Ensuite, eh bien, le loyer du stade n'a toujours pas été payé à la ville de Neuchâtel. Quant au staff, eh bien, il est sur les dents, suite aux nombreux licenciements totalement arbitraires. Les joueurs, quant à eux, craignent littéralement comme la peste leur nouveau patron, qui débarque dans les vestiaires avec une arme à la ceinture et un garde du corps dans la poche. D'ailleurs, plusieurs seraient en train de chercher un nouvel employeur. Oui, aujourd'hui, mon cher Yann Gittouni, même Fakir n'y croit plus. Jean-Gilbert Fakir Nettie, l'ancien et mythique président du club. Oui, Fakir qui aurait déclaré à l'un de ses proches dans les toilettes hier soir, je cite, « C'est la merde et il ne parlait pas de ce qu'il y avait sous son cucu. » Pour conclure, on peut dire qu'en Vendon Xamax à Boulat, son ancien propriétaire, Silvio Bernasconi, a fait une boulette. Boulat, boulette. Ah oui, oui. Oui, c'était un bon mot. Oui, un bon mot qui conclut cet entretien. Merci d'être venu dans les studios de Couleur 3, Bernard Eschliman. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction des Sports de la RTS. En effet. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada